... Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, Roger John et Laurie. Bonjour, bonne soirée. Merci. Bienvenue à la librairie Mola. A l'occasion de la parution de votre tout dernier roman, Au nord de la frontière, aux éditions Sonatine. C'est votre 16e roman, je crois bien. Éditeur Sonatine, qui est votre éditeur depuis le tout début, Depuis Seul le silence, en 2008. Je me souviens, j'étais jeune libraire. I remember. Les éditions Sonatine aussi étaient toutes récentes. Et la lecture de Seul le silence a été un choc, une révélation. Et pour beaucoup de lecteurs, a été un coup de cœur. Et restent sur nos tables de la librairie depuis cette date. Au nord de la frontière, se passe en Géorgie. D'ailleurs, comme seul le silence. Et peu de lecteurs le savent peut-être, mais vous êtes britannique. Or, tous vos romans se passent aux Etats-Unis ou au Canada. Le Canada, c'était le cas du précédent. Une saison pour les ombres. Donc, essentiellement les Etats-Unis, un livre au Canada, mais aussi dans d'autres endroits. Je ne suis pas complètement obsédé. Pas encore en France. Not yet in France. Oui, oui. Le livre en français. En France. There's a book that's not yet translated. Half of it is in Paris. Pour lequel la moitié se passe à Paris. But I am currently writing it as a television series. So you may get it as a television series before you have it as a book. Donc, je le traduis, j'en fais une série télévisée actuellement. Donc, peut-être vous verrez cette partie qui se passe à Paris. OK. Vos romans se passent surtout, souvent, dans les Appalaches, qui est une région que vous affectionnez beaucoup, que vous aimez beaucoup. On se souvient donc, bien sûr, d'autres romans qui se passaient en Alabama, dans le Tennessee. Là, celui-ci se passe au nord de la frontière, donc, entre la Géorgie et le Tennessee. Est-ce que cette région des Appalaches est une région qui est à la fois, vous dites, qui est d'une beauté incroyable, majestueuse, mais en même temps, c'est la plus pauvre des États-Unis ? Quel intérêt romanesque vous trouvez à cette région mythique ? J'ai écrit un certain nombre de livres qui s'intéressent à des petites communautés. avec cette idée que chacun vit tout près des autres. Donc, ça représente, du coup, des communautés très resserrées, très en vase clos. Donc, quand il se passe quelque chose de tragique, le lieu devient claustrophobique. Sur le silence is an example. Also, Une saison pour les ombres, et Un haut de la frontière. The same style of small community where something happens that upsets the dynamic. C'est le cas, par exemple, dans The Darkest Season et dans d'autres. Quelque chose se passe et toute la communauté était branlée. And also, I don't want to write books with technology. Ça m'intéresse pas d'écrire des livres about or with technology. With technology. With technology. Qui est, comment dire, qui met en oeuvre quelque chose de technologique. So, no mobile phones, no internet, no computers. J'ai pas envie qu'il y ait de l'internet, des portables, des ordinateurs. I want to write stories where people have to meet face to face, meet in person, and they have to talk to each other. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui se rencontrent et qui se parlent les uns aux autres. Quand je commence à écrire, je prends trois décisions très simples. The first is a very simple expression of the story that I want to tell. It's one sentence. For example, with this book, Two Sheriffs, Two Brothers, Estranged, One of Them Dies. Par exemple, pour ce livre, c'est deux shérifs, deux frères, qui sont devenus étrangers l'un à l'autre. L'un d'eux meurt. The second decision is the location and the time period. La deuxième décision que je prends, c'est le lieu et l'époque. Parce qu'un livre qui se passe en Géorgie dans les années 30 et un livre qui se passe à Washington en 2006, ce sont des livres qui doivent être abordés de manière très différente. Ça veut dire, en fait, une psychologie différente pour les personnages, une culture différente, une vision politique différente dans les deux cas. Et la troisième décision concerne le type d'émotion que je souhaite que mon lectorat éprouve. Je sais que si on donne le même livre à dix personnes différentes, ils en feront une lecture différente. If you read a book and then read the same book five years later, it feels like you're reading a different book. De même que si on relit un livre cinq ans après l'avoir lu pour la première fois, on lit en fait un livre différent. Je sais donc que l'émotion que j'ai en tête peut ne pas être l'émotion que mes lecteurs vont ressentir, mais ça me donne quand même une sorte de boussole. Et ensuite, je commence à écrire. Et il n'y a pas de plan, il n'y a pas de schéma général, il n'y a pas de synopsis, il n'y a pas de programme. Je me contente de m'asseoir en ayant cette intention de vous raconter une histoire. Et je ne sais pas du tout où ça va me mener, je ne sais absolument pas comment ça va se terminer. En tout cas, ce sur quoi je suis centré, c'est les émotions de mon lectorat, et faire en sorte que mes lecteurs soient attachés aux personnages. Et cet environnement, donc les Appalaches, dans mon roman, m'apparaissait convenir à l'histoire que je voulais raconter. Le prochain va se situer dans une prison de Floride dans les années 70. Et le suivant encore, va couvrir 20 ans de la carrière d'une policière à New York et en Virginie. Donc chaque livre, en fait, a ses propres personnages, son propre style, sa propre langue, ses propres émotions. Mais je n'ai pas une approche universitaire et analytique. Je ne suis pas suffisamment intelligent ou organisé pour ça. On peut dire quand même que tous vos romans aussi ont des personnages très forts, souvent des pères, souvent des frères. C'est dans le cas de, dans le précédent, Une saison pour les ombres. C'est le cas dans, dans, un autre de vos romans. Dans Papillon de nuit aussi, où presque ce sont des frères qui sont mis en scène. Est-ce que vous savez pourquoi cette, 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 cette importance de la fratrie ou des liens familiaux dans vos romans qui reviennent souvent avec des relations difficiles? Alors les familles, c'est parmi les choses sur lesquelles j'écris ce qu'il y a de plus fictionnel. Parce que, en ce qui me concerne, je n'ai pas d'expérience personnelle de ce que c'est que de grandir avec une famille. Mais l'idée que, um, people who are related have an obligation to each other, um, not through choice, but because of biology, really fascinates me. Mais je suis fascinée par l'idée que des gens, um, euh, est une relation liée, en fait, à une obligation qui ne, qui ne tient pas, en fait, à un choix, mais à, à une, 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 une raison biologique, en fait. Um, there's an expression, uh, friends are the family that you choose. Il y a une expression qui est, les amis sont la famille que vous choisissez. And sometimes you find yourself in a familial situation with you, with people that you don't like. Parfois on se retrouve dans des situations familiales avec des gens qu'on n'aime pas. And yet you are still obligated to maintain relations with them, to maintain communication with them. Et on est malgré tout obligé de maintenir des relations, une communication avec eux. And this creates its own emotional and psychological conflicts and tensions. Et ça provoque, en fait, un conflit, des tensions psychologiques. And that's real life. Et ça, c'est la vraie vie. Um, I, I really, uh, have no concern if people remember my name. En fait, ça ne m'intéresse pas de savoir si les gens vont se souvenir de mon nom. People have been calling me Elroy for 15 years. Ça fait, ça fait 15 ans que les gens m'appellent Elroy. Uh, I have no great interest if people remember the titles of books or, or the details of the story. Ça ne m'intéresse pas, en fait, de savoir si les gens vont se souvenir des titres de mes livres ou des détails de mes livres. But what I hope, ce que j'espère, is that if you read one of my books and then see the same book six months later or a year later, you will remember how the book made you feel. And I think that psychological and emotional attachment has to come through the characters. Et il me semble que cet attachement psychologique et émotionnel, en fait, passe par la construction des personnages. Et pour arriver à ça, il faut que les personnages, en fait, vous donnent l'impression d'être des vrais, des vrais individus. So, when I'm writing, I'm constantly thinking, if this was me, if I was in this situation, what would I think, what would I feel, what would I do? Ce qui signifie que quand j'écris, je me dis, si c'était moi, qu'est-ce que je penserais, qu'est-ce que je sentirais, qu'est-ce que je ferais? And I, I like those books where you finish the book and you feel like you're leaving friends behind. J'aime bien ces livres où quand on les finit, on a l'impression qu'on laisse des amis derrière soi. And you miss them. Ils vous manquent. And you want to know what happens to them in the future. Et vous avez envie de savoir ce qui leur arrive par la suite. And I've even been in situations where readers have emailed me or asked me in person, how is such and such a character doing? How is this person doing like they are real people? Et je me suis retrouvée dans des situations où des lecteurs m'écrivaient pour me demander, mais comment va tel ou tel personnage? Comme si, en fait, il s'agissait de personnes qui existaient. I've had discussions with readers about what happened to characters after a book had finished. J'ai eu des conversations avec des lecteurs qui portaient sur ce qui était arrivé au personnage après la fin du livre. And for me, that's, I guess, the greatest compliment that a writer could have. Et c'est pour moi, en fait, le plus grand compliment que pourrait recevoir un écrivain. Being asked to write sequels, for an example. Par exemple, qu'on vous demande de décrire une suite. Which I have never done and I won't ever do. J'ai jamais fait, je le ferai jamais. Mais en fait, ce que ça dit, c'est qu'il y a vraiment un lien émotionnel et psychologique au personnage, en fait. C'est pour ça qu'en fait, la dynamique familiale m'intéresse parce qu'il me semble que c'est une toile intéressante pour décrire toute la gamme des émotions humaines. Dans votre roman, vous dites à un moment, par un des personnages, pas le principal personnage, pas Victor, mais un des personnages qu'il rencontre. La famille est un nœud qu'on ne défait jamais. Un peu plus loin, vers la fin du livre, vous dites le passé, le passé, on ne peut pas le changer quoi qu'on fasse. La seule chose qu'on puisse faire, c'est modifier la façon dont on le voit. Est-ce qu'on pourrait dire que vous partagez aussi cette vision des choses? Yeah, because what has happened has happened. You know, there is no time machine. Oui, parce que ce qui s'est passé, c'est passé. Il n'y a pas de machine à remonter le temps. You know, if human beings do anything, they survive. Si les êtres humains font quelque chose, en fait, ils survivent. La seule chose qu'ils font, c'est survivre. And to survive, you only need to be right a little bit more than half the time. Pour survivre, il vous faut avoir raison, un petit peu plus que la moitié du temps. And we all make bad decisions, and we have to deal with the consequences of those decisions. Nous prenons tous de mauvaises décisions, et nous avons à souffrir des conséquences de ces mauvaises décisions. I mean, from a psychological perspective, psychosis is a fixation on the past. D'un point de vue psychologique, la psychose, c'est une fixation sur le passé. Neurosis is a fixation on the present. Les névroses sont des fixations sur le présent. And a rational human being has the majority of their attention directed towards the future. Un être humain rationnel, lui, se concentre sur l'avenir. Like the old adage, a man or woman, who knows what they're doing tomorrow, lives forever. Il y a cet adage qui est qu'un homme ou une femme qui sait ce qu'il fait, who knows what he's doing tomorrow, qui sait ce qu'il fait le lendemain, vivra éternellement. So yes, it's a philosophy I share, very definitely. Donc oui, c'est effectivement une philosophie que je partage. I mean, it's interesting, my son, who is 27, and a voracious reader, an avid reader, is reading one of my books for the first time. Ce qui est marrant, c'est que mon fils qui a 27 ans, et qui est vraiment un grand, grand lecteur, lit un de mes livres pour la première fois. And I asked him what he thought of it. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait. And he said, it's like having a conversation with you. Et il m'a dit, c'est comme d'avoir une conversation avec toi. So I think a lot of the characters say things that I think. I think it's inevitable. Donc en fait, pas mal de personnages, visiblement, disent des choses que je dis, et je pense que c'est inévitable. So if you read everything I've ever written, you very quickly come to the conclusion that I'm kind of crazy. Donc si vous lisez tout ce que j'ai jamais écrit, vous en arrivez rapidement à la conclusion que je suis complètement dingue. Philosophical, but crazy. Avec une vision philosophique, mais dingue, fou. Dans Nord de la frontière, on peut dire que c'est l'histoire de deux frères qui ne se parlent plus, qui sont disputés il y a une dizaine d'années. L'action se passe en 1992, d'où le passé, cette fixation sur le passé. Et ces deux frères vont, l'un va apprendre au tout début du livre que son frère, qui est aussi shérif comme lui, est mort sur une route qui le mène au nord de la frontière, d'où le titre du livre. Et ce frère ne veut plus entendre parler de ce frère mort, mais il se résout à aller aux obsèques de ce frère. Et il va faire une rencontre, une double rencontre, qui va changer sa vie. Women always change your life radically. Oui, femme change toujours votre vie. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot sur ces deux personnages féminins qui sont à la fois secondaires, mais à la fois essentiels pour Victor ? J'aime beaucoup construire des personnages féminins. Ils sont très différents de les hommes. Parce qu'en fait, ils sont très différents des hommes. I think the fundamental difference between men and women is quite simple. La différence fondamentale entre les hommes et les femmes est très simple. I think men are focused on self and group activities, their co-workers, their football team, activities that they're involved in with other human beings. Les hommes sont centrés sur eux-mêmes et sur des activités de groupe, leurs partenaires, leur équipe de football, leurs collègues de travail, par exemple. Women are focused on themselves, the family, and mankind. Les femmes s'intéressent à elles-mêmes, la famille et l'humanité. Parce qu'en fait, elles sont, pour finir, responsables de l'avenir de l'ensemble de l'humanité. Et elles font des décisions avec des perceptions différentes et différentes philosophies. Ce qui fait qu'elles prennent des décisions qui sont basées sur une philosophie différente, avec des perceptions différentes aussi. And in my observation, with the women that I've known in my life, those decisions are based far more on the greater good than the decisions made by men. D'après mon expérience, ce que j'ai pu observer à partir des femmes que j'ai connues, les décisions qu'elles prennent sont bien souvent basées sur, fondées sur le bien commun, en fait, beaucoup plus que celle des hommes. And so when you write a, when I write a female character, I have to change my viewpoint and look at life differently. Ce qui signifie que quand je dois écrire, construire un personnage féminin, je dois changer de point de vue, voir les choses différemment. And that is a challenge. Et c'est un vrai défi. And I feel that any person involved in a creative activity has to force themselves to do things that stretch their imagination and stretch their perception. Il me semble que toute personne qui est impliquée dans une activité de création créative doit faire des choses qui élargissent, en fait, la palette de ses compétences. I mean, I think it goes, it's the same for children, writing about children. C'est pareil quand on écrit sur des enfants. Par exemple, le personnage de Victor, c'est quelqu'un que rien ne touche. Il s'est construit une sorte de muraille autour de lui. Toutes les portes qui ouvrent vers ses émotions sont fermées, verrouillées. Et il l'a fait, en fait, pour se défendre lui-même, pour se protéger. Et malgré tout, la fille de son frère, qui est juste une enfant, reaches him as if there were no doors there at all. Arrive, en fait, à l'atteindre, comme s'il n'y avait pas de porte du tout. And he is invited to live again and to be a human being again because of a child. Et en fait, c'est une enfant qui arrive, en fait, à le faire en sorte qu'il retrouve, en fait, une existence par le biais d'une sorte d'invitation qu'elle lui fait. And a child has no filter. They say what they think. Un enfant n'a pas de filtre. Un enfant dit ce qu'il pense. So where people wouldn't tell Victor the truth, his daughter-in-law, his niece, rather, just says what she thinks and makes him confront how he is responsible for his own existence and the condition of his own life. Alors que les autres, finalement, ne lui révèlent aucune vérité, c'est sa nièce, elle, qui le met face à une vérité et qui l'oblige à se confronter, en fait, à ses responsabilités en tant qu'être humain, par rapport à son existence même. And because she is so honest, he knows that he has to be honest with her. Et son honnêteté à elle l'oblige et le contraint à être lui-même honnête. And because she is a vulnerable child, he cannot be aggressive or defensive. Et parce qu'elle est vulnérable, lui ne peut pas être agressif ou sur la défensive. And so she finds his heart. Donc elle trouve le chemin de son cœur. And as a result of that, he faces and takes responsibility for the truth of what happened with him and his brother. En conséquence, il se retrouve, en fait, confronté à l'obligation de se montrer responsable, en fait, de ce qui s'est passé avec son frère. C'est-à-dire qu'il se retrouve obligé de se confronter à la vérité du conflit originel avec son frère. Donc, en effet, c'est Jenna, Jennifer, qui va lui demander d'enquêter, finalement, sur la mort de son père. Et juste pour en dire un petit peu plus, sans en dire trop non plus, il va y avoir des meurtres à côté, des jeunes filles qui vont être retrouvées assassinées dans des comtés différents de leur lieu d'habitation. Comment vous avez eu l'idée de relier toutes ces histoires ? Vous qui écrivez sans plan, sans note, sans idée finale. Parce que je suis fou. Quand j'écris un livre, je vis cette histoire, l'histoire que je raconte. Je commence à écrire vers 8h30 et demi, 9h, et je termine vers 5, 6h. Et je fais ça sept jours par semaine. Et je ne relis rien de ce que j'ai écrit la veille. Et je finis writing, et puis je fais un dinner pour ma femme. Parce qu'elle ne cuisine pas. Et vous cuisinez très bien. J'espère, parce que ça fait 50 ans que je le fais. Parfois, elle rentre après avoir de son travail, et puis je suis en train de préparer des choses dans la cuisine. Et elle voit que je suis en train d'avoir une conversation avec des gens qui ne sont pas là. Asking them, you know, what are we doing tomorrow? What are you going to do about this situation? You know, I'm having these conversations. Le genre de conversation où finalement je demande aux gens, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce que tu vas faire dans cette situation demain? And she will wait until the conversation, she can observe and see and wait until the conversation is finished. Elle voit très bien ce qui se passe, et en fait, elle attend que la conversation se termine. And sometimes I wake up at 3 o'clock in the morning with an idea of how something can resolve or how something can connect. Et parfois je me réveille à 3 heures du matin et j'ai tout à coup l'idée de la manière de résoudre la situation, du lien à mettre en place. And it's a process I enjoy immensely. Et vraiment, je tire un plaisir immense de cette manière de faire. And I'll write a book, I mean, I don't remember how long that took, maybe six weeks or seven weeks to write that. Ce livre, j'ai dû mettre six ou sept semaines à l'écrire. And then I will just leave it for a month and not even think about it. Ensuite, je le mets de côté pendant un mois et je n'y pense même plus. And then I will go back to the beginning and read it like a reader. Et à ce moment-là, je repars au début et je le lis comme un lecteur le lirait. And now I know the end, I will fix the things that don't make sense. Et comme je connais désormais la fin, je réarrange certains éléments qui ne conviendraient pas. And then I'm done. It just goes to my editor in London. Et ensuite, c'est fini. Et le livre part chez mon éditeur à Londres. And then I start thinking about the next one. Et à ce moment-là, je commence à penser au suivant. And the catalyst for a book can be something really simple, something somebody says or something I hear on the television or something I read in the newspaper. And it just sparks another idea for a story. Le catalyseur pour un nouveau livre, ça peut être quelque chose de très simple, quelque chose que quelqu'un dit, quelque chose que j'entends à la télévision, que je lis dans le journal. Je me considère comme extrêmement chanceux que j'ai la possibilité de faire de ma vie quelque chose que j'adore. C'est pas quelque chose que je tiens pour acquis. And I am passionate about the work. I'm passionate about the process. Et je suis passionné par mon travail et par tout le processus. And I'm at my happiest when I'm in New Orleans, you know, murdering people. Et je suis particulièrement heureux quand je suis, par exemple, à la Nouvelle-Orléans en train d'assassiner des gens. You know, strangling people or burying them or whatever it is, you know, whatever has to happen, you know. Ou bien en train de les étrangler ou de les enterrer. Enfin bon, ce qu'il faut faire, quoi, sur le moment. And they're not conventional. They're not conventional crime stories. Not really. They're more, you know, drama humane, un peu psychologique, avec une atmosphère ambiance, une histoire d'un homme dans une circonstance, situation extraordinaire. Un homme ordinaire dans une situation extraordinaire. Comme les films d'Hitchcock. Comme ça. Oui, donc dans la comparaison avec Hitchcock, ce que je retiens, effectivement, c'est que moi, ce que j'aime, c'est mettre des gens ordinaires dans des situations difficiles, de manière à pouvoir explorer la psychologie, la philosophie, la manière de prendre des décisions. And even while I'm writing, I imagine actors who will play different roles. Et même quand je suis en train d'écrire, je m'imagine des acteurs qui jouent différents rôles. And the way they will stand and how they will dress and their body language, I think like cinema. En fait, je pense de manière cinématographique. C'est-à-dire, je me les représente debout, avec une certaine tenue, une certaine contenance corporelle. So it's a very engaging and motivated process for me, which I enjoy. Donc c'est un processus dans lequel je suis très impliqué, en fait. Oui. Donc on pourrait dire, finalement, que le roman noir, l'histoire policière ou les histoires policières, puisqu'il y a l'histoire du meurtre du frère de Victor, donc Franck, il y a l'énigme des meurtres de ces jeunes filles qui sont retrouvées assassinées sur les routes, en dehors de leur comté d'origine. Donc on pourrait finalement dire, peut-être, que le roman noir, chez vous, n'est qu'un moyen pour faire advenir une autre vérité, finalement, universelle, humaine, sur quoi, finalement? Sur les émotions? The contradiction of human beings who are, at the same time, very complex and very simple. peut-être qu'on pourrait parler de contradictions au cœur des êtres humains qui sont à la fois très complexes et très simples. The primary motivation, the primary drive of all human beings is survival. Different cultures and different societies have different benchmarks for what is considered good survival, but we are all driven by a native urge to survive. En fait, selon les cultures, on a différents critères pour évaluer ce que c'est que la survie, en fait. Mais dans le fond, on en revient toujours à ça. L'élan premier, c'est la survie. Everything that a human being does, even the truly crazy things and the truly destructive things, were done because that human being believed that it would help them or others survive. Tout ce que les gens font, même les choses totalement destructives, destructrices, pardon, sont liées, en fait, à la croyance d'un individu que ça va l'aider à survivre. Every crime ever committed was committed in order to solve a problem. Tout crime qui a été commis a été commis en réponse à un problème, pour trouver une solution à un problème. Even a serial killer même un tueur en série is solving a problem résout un problème. But the problem only exists in the mind of the serial killer. Mais le problème n'existe que dans son esprit. And that is still driven by the individual's urge to survive. Et c'est toujours, on en revient toujours, aux besoins individuels de survie. When a child lies, they lie so that they won't be punished. Un enfant qui ment, ment pour ne pas être puni. Because they believe that being punished means that they're surviving less well. parce qu'ils pensent qu'être puni c'est survivre moins bien. You know, people get married to survive better. People get divorced to survive better. Les gens se marient ou divorcent pour mieux survivre. So the the impulse of human life survival is very, very, very simple. Donc cet élan de survie, en fait, est très, très simple, en fait. It becomes complicated when those efforts to survive do not take everybody else into consideration. A true sociopath is someone who has no capacity to empathize with anybody. They can't take anybody else into consideration. Un vrai sociopathe c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir de compassion pour qui que ce soit, qui ne peut prendre en compte personne. And it can go to the extreme where somebody devotes themselves to others so much that they sacrifice themselves. Et on peut aussi arriver à l'extrême d'un individu qui se dévoue tellement pour quelqu'un d'autre qu'il finit par se sacrifier lui-même. So you have this contradiction. On a donc cette contradiction. A simple motivation becomes very complicated. Une motivation très simple devient très compliquée. And again, we go back to this idea of ordinary human beings like me and, you know, put in traumatic or difficult situations and how they deal with it so that they can survive. So on en revient finalement à des individus très ordinaires comme moi qui se retrouvent dans des situations parfois traumatisantes qui sont... qui les confrontent en fait à la nécessité de survivre. Donc on peut dire finalement que le roman noir, que le roman policier est une façon d'écrire l'être humain pour vous. Absolument. Yeah. Exactly. Je voulais revenir aussi sur le fait que vous êtes édité par le même éditeur Sodatine depuis vos débuts. Vous êtes fidèle à votre maison d'édition Orion à Londres et pourtant ça n'a pas été aussi simple que ça puisque votre premier roman finalement qui a été le septième roman publié par Sodatine Papillon de nuit a été un long chemin a été aussi une croisade pour vous un long chemin de croix et c'est donc votre famille française vous l'avez trouvé avec l'éditeur Sodatine et avec votre traducteur aussi je voulais revenir sur sur ces remerciements que vous faites à la fin du livre qui sont très importants pour vous je crois parce que je crois savoir que vous êtes un auteur francophile on l'a entendu et très aimé en France aussi French what's not to love qu'est-ce qu'on pourrait ne pas aimer chez les français the first book I published in 2003 was the 25th book I wrote le premier livre que j'ai publié en 2003 était le 25ème livre que j'avais écrit Papillon de nuit oui I collected more than 600 letters of rejection from more than a hundred publishers j'ai reçu plus de 600 lettres de rejet de refus d'éditeurs more than a hundred publishers de plus de 100 éditeurs but I didn't have a plan B mais j'avais pas de plan B and then I published the first book was published in the UK in 2003 et donc c'est en 2003 que j'ai publié mon premier livre en Royaume-Uni and then I wrote a book which in French was called Sur le silence which was published in England in 2008 donc j'ai publié un livre so it was published in England in 2008 yeah Sur le silence Sur le silence and then I was approached by four French publishing companies who wanted to publish Sur le silence here et j'ai donc été approché par quatre éditeurs qui voulaient publier ce livre ici three of them were really big really big publishing companies très très gros éditeurs français and the last one was a company that had only just begun and there were three people or four people and they'd never published anything before and they said like we'll give you 10 euros and my publisher in England said you know you should accept this big payment from one of these big companies and you know 20 euros 20 euros and I said no I want to publish the book with this new company and she looked at me like you're as crazy as the people that you write about and I said I want to go with this company because they have to make it work for the company to survive and I came to Paris to meet them and they were so passionate and so enthusiastic I said well there's no choice I have to work with these people and they published the book to great success and they really supported me and they really worked very very hard et donc le livre a paru ça a été un grand succès et ils m'ont vraiment soutenu ils ont travaillé vraiment dur and you know it is a a relationship of friendship and loyalty et donc on a une relation qui est faite de loyauté et d'amitié I have books in 26 languages and I sell more books in French than all of the other languages combined and they only publish books they love they don't publish books for commercial reasons they publish books and they're still driven by the same passion so they approach publishing the way I approach writing and it's sympathetic it's symbiotic and so on est vraiment symbiose parce qu'ils ont une vision d'édition qui est tout à fait en phase avec ma propre vision d'écriture and you know it's the same the same thing with my English publisher and the same with my English agent I've been with the same people right from the beginning writing for that many years and having that many rejections is an interesting process and I've been asked what it was like before and I tried to think of an analogy it's like meeting the love of your life and you know that she or he is the love of your life absolutely this is the person that you're spent you're going to spend the rest of eternity with and every day for 15 years you ask them to marry you and they ignore you and then finally one day they look at you and they go yes and they ignore you you know there's things that I can do with my life because of the way my books have been received in France particularly other activities other activities other creative activities I'm involved in like photography and composing music for film and having a band and writing for television none of that could have happened if I'd not been published in France there's a lot of things that would never happen if I hadn't been published in France like doing photography to have a group of music to compose music to write for TV and my loyalty to the people who supported me is very Shakespearean until death the only way I would not be published by Sonatine is if Sonatine didn't exist you know and some people have tried to interfere with that relationship and we've had to kill them des gens cherchaient en fait à s'interposer entre nous et nous avons dû nous en débarrasser les tuer en tout cas ça fait ça fait plus de 20 ans que vous êtes publié que les lecteurs français sont toujours au rendez-vous pour vos livres et pour Nord de la frontière c'est encore le cas merci beaucoup Roger John et Laurie d'être venus à la librairie devant devant tant de monde et et d'être d'être venus pour vos lecteurs français encore une fois merci à vous absolument merci thank you thank you